Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettra pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Lorsque j'étais enfant, je n'étais pas pratiquant, mais j'allais dans les Cévennes, chez ma marraine. Et on allait donc à la messe et il y avait un jeûne eucharistique beaucoup plus exigeant qu'aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas manger ni boire depuis la veille. Et c'est ainsi qu'à côté de moi, il y avait la fille de ma marraine qui avait 15 ans et qui est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie à cause de ce jeûne, ça m'avait beaucoup impressionné. Nous commençons aujourd'hui ce parcours de cinq dimanches de carême. Autant de dimanches, tous les cinq au mois de mars, que de pierres dans la petite besace du petit David, qui a réussi à terrasser Goliath. Donc autant de dimanches et de pierres pour terrasser si possible notre Goliath intérieur, celui qui nous mène un combat contre notre union à Dieu. Alors je voudrais, aujourd'hui, puisque la liturgie nous présente Jésus qui part 40 jours au désert et qui jeûne pendant 40 jours, je voudrais vous proposer comme première pierre, pour toute votre vie, pas seulement pour ce carême, l'importance du jeûne. Et comme vous savez que certains d'entre vous, que j'aime bien, utiliser des paraboles, eh bien je vous propose une nouvelle parabole qui s'appelle la parabole du stade, ou pourquoi le jeûne est si important pour nos vies. Vous savez sans doute que pour bien jouer au foot ou au rugby, c'est d'actualité, n'est-ce pas, il faut que le stade soit, le gazon, la pelouse soit parfaite. D'ailleurs, vous savez peut-être que les présidents ont l'habitude de faire venir des techniciens habituellement d'Angleterre qui viennent uniquement embaucher pour s'occuper de la pelouse, il faut quand même le faire. Une grande partie de la réussite de cette pelouse vient de la qualité de l'arrosage. S'il n'y a pas assez d'eau, évidemment, on ne peut pas avoir une bonne pelouse, surtout dans nos régions du sud. Mais s'il y a trop d'eau, là aussi, c'est une catastrophe. Imaginez que l'arrosage automatique se soit déréglé et qu'il ait inondé le stade toute la nuit, sans arrêter. Le lendemain, il y a des milliers de litres d'eau sur le stade, évidemment, le terrain n'est pas praticable, le match est annulé. Il faut donc des périodes d'arrosage précises, mais des longues périodes aussi sans arroser. Et c'est peut-être ça, le sens du jeûne. Je vous propose donc de réfléchir en trois points. Tout d'abord, le jeûne de nourriture, puis le jeûne des distractions, et enfin, notre rapport au péché. Donc commençons par le jeûne de nourriture. C'est le jeûne que Jésus a pratiqué, on le voit pendant 40 jours, d'ailleurs, c'est pas très étonnant qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Dans les générations précédentes, il y a des anciens parmi nous qui s'en rappellent, l'accès à la nourriture n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, et on pouvait expérimenter la faim, l'épreuve de la faim. Et pourtant, ces mêmes générations avaient un lien plus radical avec le jeûne. Aujourd'hui, dans l'église catholique, on ne pratique que très peu le jeûne de nourriture. Et on n'en parle que très peu. Normalement, par exemple, le mercredi décembre et le vendredi saint, nous serions censés prendre que du pain, de l'eau, à la limite une tisane, une soupe pour les plus... Voilà. Évidemment, sauf pour les personnes âgées et pour les malades, mais pour tous les gens bien portants, et les enfants, pardon. Les enfants, les personnes âgées, les malades, mais sinon, pour toutes les autres personnes, c'est le jeûne qu'on nous propose habituellement. Je n'ose pas vous demander, surtout ne répondez pas, mais qui parmi nous a vécu ce carême de cette manière-là, ce mercredi décembre, mercredi dernier ? Et pendant tous les vendredis de carême, normalement, nous sommes invités à faire ce qu'on appelle maigre. C'est-à-dire, manger plus sobrement, et en tout cas, ne pas manger de viande. Une étudiante me demandait, justement, mercredi dernier, mais pourquoi pas de viande ? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, la viande était le plat du riche. Certains d'entre nous ont connu un plat de viande uniquement le dimanche. Parfois, c'était le poulet, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, et à l'époque, le poisson était un plat plus abordable, on va dire, un plat plus commun, plus populaire. Aujourd'hui, les temps changés, le poisson est même devenu plus cher que la viande. Aussi, si parmi nous, il y a des personnes qui, le vendredi de carême, s'abstient de viande et le remplacent par un bon saumon grillé, eh bien, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le sens du jeûne. Dans notre école de l'évangélisation à Cap-Missio, nous proposons aux jeunes, dès le mois de septembre, dès leur arrivée, de jeûner avec une soupe épaisse tous les vendredis midi, pas seulement pendant le carême, pendant toute l'année, sauf, bien sûr, entre Pâques et Pentecôte. Parce que cette expérience de la sobriété ouvre un appétit spirituel. En fait, c'est un petit sacrifice qu'on offre à Jésus, en mémoire, le vendredi, de sa passion, tout au long de l'année. Nous pouvons souffrir un peu par amour pour lui et les pécheurs. Lui, Jésus, a tant souffert pour nous. Et le temps gagné sur le repas, eh bien, c'est du temps gagné pour nourrir notre âme, par un temps de prière, par de la lecture spirituelle. Alors, à la conclusion de ce premier point, je vous invite à réfléchir sur vos vendredis de carême. Comment pouvez-vous fermer la vanne de la nourriture pour développer vraiment votre appétit spirituel ? La seconde vanne qui arrose notre stade et que nous devons doser, c'est la vanne des distractions. Nous avons tous besoin de nous distraire, y compris pendant le carême. Il est normal qu'après une bonne journée de travail, nous lisions l'actualité, nous consultions les réseaux sociaux. Ce qui est plus embêtant, c'est, par exemple, lorsque le téléphone portable s'invite à notre table comme un invité très mal poli. Dernièrement, j'étais au restaurant et j'ai vu un couple à côté de nous qui ne parlait pas. Chacun était penché sur son téléphone portable. Avouez que ça fond un peu le cœur. Je ne porte aucun jugement, mais c'est une réalité. Les smartphones ne devraient jamais être invités à table. Il me semble que cette règle devrait valoir autant pour les enfants que pour les parents. Pardonnez-moi de parler encore de Capmissio, mais c'est un peu une sorte de laboratoire de la vie spirituelle. Eh bien, chez nous, les portables restent enfermés dans les chambres. Ils sont interdits dans tous les lieux communautaires. Si on appliquait ça dans vos familles, on pourrait imaginer qu'aucun portable ne se trouve, par exemple, dans le salon, dans la salle à manger. Chaque chose est vraiment à sa place pour éviter que ça prenne le pas sur la relation. Il est normal aussi, par exemple, que de temps en temps, on se détende, toujours dans le domaine des distractions, avec un bon film. Mais je suis étonné de constater de plus en plus, en tant que prêtre, d'entendre des étudiants et même des jeunes couples, parfois, des jeunes parents, peut-être même des moins jeunes, qui se plaignent, désolés, de passer autant de temps devant les séries télévisées sur Netflix. Là aussi, ce n'est pas mal, mais c'est plutôt toutes ces distractions qui sont, à petite dose, sont bonnes. Mais si vous n'arrivez pas à régler la vanne de vos distractions, votre stade est noyé. Et il ne faut pas vous étonner si votre vie spirituelle patauge dans la boue. Concrètement, pendant ce carême, je vous invite à ajuster la vanne de vos distractions. Et si besoin de fermer complètement certaines vannes pendant 40 jours, le temps de laisser assécher un peu votre pelouse, souvent trop inondée. Ces efforts de jeûne vous donneront la joie de voir se former un magnifique gazon dans le stade de votre vie spirituelle. Pour finir, venons-en à notre péché. Le péché dans nos vies correspond, pour rester dans la parabole du stade, à une sorte d'arroseur, un peu bizarre, en plein milieu du stade, qui, au lieu d'envoyer de l'eau, enverrait du pétrole. Nous avons peut-être, dans notre vie, une nappe souterraine de pétrole qui correspond au péché, la drogue, l'alcool, la relation sexuelle hors mariage, la pornographie, le vol, la malhonnêteté, le mensonge, l'orgueil, le mauvais esprit de critique, etc. Cette nappe est souvent cachée aux yeux des autres, mais nous, nous la connaissons bien. Il ne s'agit pas de doser cet arrosage en disant « Ah ben moi, mon jeûne, ça va être de moins péché ». Non, on ne dose pas quelque chose qui est mauvais. Il faut tout faire pour le supprimer, pour casser la canalisation qui nous relie à cette nappe de pétrole. On ne jeûne pas du péché, on le rejette, c'est de l'ordre de la conversion et non pas du jeûne. Il y a cependant un lien entre la pratique du jeûne et la capacité à résister au péché. Nous avons vu comment Jésus, pendant 40 jours de jeûne, a résisté à toutes les tentations du diable. Si vous pratiquez bien le jeûne de nourriture et de distraction, votre pelouse sera beaucoup plus belle. Et alors, vous ne supporterez pas l'idée de voir cet arroseur de pétrole en plein milieu. Ça serait un véritable gâchis, une contradiction. C'est en ce sens que le jeûne permet la résistance au péché. La beauté de votre vie spirituelle vous donne l'envie et la force de rejeter le péché. Les plus beaux efforts de conversion, frères et sœurs, ne proviennent pas de notre seule volonté, mais proviennent d'une augmentation de notre amour avec le Seigneur. Prenez vraiment la résolution de jeûner et vous aurez la joie d'arriver petit à petit à supprimer beaucoup de péchés dans vos vies. Pour conclure, je voudrais vous rappeler ce que Jésus nous a dit dans l'évangile de mercredi des cendres à propos du jeûne. « Et toi, lorsque tu jeûnes, ne prends pas une tête d'enterrement, mais parfume-toi la tête et souris ! » Le pape François a écrit dans sa première exhortation « La joie de l'évangile » qu'il faut que les chrétiens cessent d'avoir une tête de carême sans Pâques. C'est bien trouvé quand même, hein ? Une tête de carême sans Pâques. J'aime beaucoup citer Nietzsche qui disait, et il avait raison, « Je commencerai à croire en Dieu lorsque les chrétiens auront des têtes de ressuscité. » Alors, je vous en supplie, frères et sœurs, je vous en supplie, faites des efforts pour avoir une magnifique pelouse spirituelle en jeûnant de nourriture, en jeûnant de distraction, rejetez le pétrole du péché, mais surtout, surtout, jeûnez de la tristesse. Pendant ces quarante jours de carême, ouvrez en grand les vannes de votre plus beau sourire, car c'est vrai, quel que soit l'état de votre pelouse, le Christ est ressuscité, et il a obtenu la victoire. Souriez, soyez dans la joie, car le match est déjà gagné. Amen.